bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur thèse 2020 alors bon aujourd'hui on va faire ce soir on va faire une petite vidéo tuto voilà c'est un tuto ça va être plutôt voilà un petit peu comme on va vous donner en fait quelques petits outils qui sont très utiles qui pour vous aider sur les créations de ligne parce que bon j'ai reçu plusieurs mp donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo c'est vrai que ça fait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo tuto en même temps donc je vais essayer de vous faire ça ce soir donc je vais vous expliquer un petit peu les outils outils qu'est ce qu'il faut voir pour la création et surtout comment éviter de perdre sa ligne tout simplement parce que bon je vous dis ça parce que j'ai bon voilà en ayant créé ma ligne de 80 km j'ai failli de la perdre j'ai fait une perte maligne plusieurs fois suite à plusieurs bugs et je vais donner quelques astuces pour y arriver puis en même temps je vais essayer de répondre à certaines de vos questions que j'ai reçu par mp ce soit sur reforme roulée centrale en tout cas oui c'était sur ce format que j'ai reçu surtout voilà les mp quoi donc écoutez je vais essayer de vous vous répondre à tout ça quoi vos commentaires vos mp à tout ça donc alors donc pour commencer déjà quand vous faites une création de ligne ce qui est important surtout avant de vous lancer en création ligne après bon ça si vous avez les moyens moi ce que je vous conseille déjà c'est de faire des sauvegardes déjà quand vous faites des créations ligne faut savoir qu'il faut sauvegarder votre ligne c'est à dire que votre fichier de la ligne là que vous faites votre ligne en fait bah faut la sauvegarder surtout sur ça en fait sur cet petit outil qui est très utile c'est ça donc ça c'est en fait ce qu'on appelle un disque dur externe alors ça je vous conseille vraiment de l'avoir parce que ça si en fait bon ça vaut 50 euros on l'a envoyé ça c'est un disque de c'est voilà c'est un disque de un terrain voilà c'est un disque de un terrain donc un terrain de mémoire c'est très très bien bon après un judy c'est parce que si je fais de la photographie beaucoup de photographie et aussi bon voilà je fais un petit peu aussi un peu autre chose que tu es d'ailleurs je vais essayer de voir que parce que bon là pour l'instant je peux pas vraiment vous sortir grand chose à part ts pour le moment mais c'est vrai que j'aimerais faire d'autres vidéos un petit peu autre que ts mais quoi qu'il en soit même si je fais autre chose que ts je continue ts ne vous inquiétez pas quoi que l'on soit en tout cas déjà pour commencer je tiens vous remercier parce que là on a dépassé la barre des 400 abonnés franchement 402 abonnés j'ai vu là vous êtes vous y êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre ça fait vraiment plaisir donc écoutez moi ça me donne envie de continuer les vidéos donc c'est parti alors pour commencer déjà voilà ce qu'il vous faut aussi un disque dur externe surtout ça pour les sauvegard c'est super important ça vaut quoi 50 euros à peine un disque dur comme ça excusez moi donc ouais voilà ça vaut 50 euros un disque dur comme ça mais au moins ce qui est important ce qui est bien c'est que si vous enfin si vous sauvegardez votre ligne sur disque dur externe au moins ça votre disque dur interne de votre pc peut planter c'est pas grave vous n'avez pas perdu la ligne vous l'avez conservé ça c'est la première solution autre outil donc qui va être très utile on va aller sur le pc excusez moi voilà on est un petit peu voilà vous voyez en train de tourner la vidéo donc sur obs donc oui et donc on va aller sur donc on va les écouter je vais aller sur media fire ou à dessus directement et donc voilà alors vous avez deuxième solution pour sauvegarder vous avez media fire alors ça media fire c'est un site alors vous créez votre compte c'est gratuit vous créez votre compte et ce qui se passe parce que vous pouvez tout stocker tous vos fichiers dedans c'est à dire que ce sont vos lignes vos créations ce que vous voulez sans forcément être obligé de partager ça à tout le monde ça vous voulez faire ça en fait de garder sur un disque dur en haut bas d'un serveur donc type media fire c'est très bien ça ça fait très bien le travail donc ça je vous conseille vraiment d'avoir un compte media fire et surtout si un disque dur externe l'un ou l'autre après et ou comme vous voulez moi je faisais surtout disque dur externe parce que généralement quand je voyage pas je suis bien content d'avoir une issue de récord sur moi quand j'ai pas forcément la connexion internet qui va avec ça dépend des zones où je vais comme je vais souvent dans les montagnes et que souvent j'ai pas forcément beaucoup de réseaux donc disque dur externe est vraiment très utile après sinon si vous avez une très bonne connexion vous êtes dans des zones où vous n'avez pas forcément beaucoup vous êtes souvent dans des grandes villes du réseau media fire ça fait très bien le travail aussi donc voilà autre solution ma troisième solution pour sauvegarder votre ligne surtout aussi passer là un ami à une personne que vous connaissez sur le super les forums ce soir et work central autre forme un mois je vous dis parce que moi par exemple bomba valine je l'ai passé à certaines personnes donc dont olivier lyon donc qui m'a fait ma signalisation d'ailleurs je le remercie encore donc voilà donc ça c'est trois solutions pour sauvegarder votre ligne surtout après vos fichiers vous savez vous allez en plus discuter puis vous savez pas comme comme vous installez ligne donc ça je pense que je vais pas le refaire je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo donc voilà ensuite après autre outil utile qui va être utile ça va être la clé à pays alors ça à la 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 clé api gg les commentaires je sais j'ai plusieurs plusieurs fois la même question du souvent ben oui ça marche pas pourquoi ça ne marche pas bon souvent on répète que ça marche pas comment tu as fait pour que ça fonctionne alors bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que faut vous malheureusement vous mettre votre compte paypal sur votre compte google un personnel ensuite vous mettez votre clé api et normalement alors parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs conditions ça a été je vous mets enfin dans le forum réwork central ça paraît on en parle aussi de la clé api pas mal de soucis moi ce que je vous conseille surtout c'est moi je suis sur une map attendez on va aller on va côté je vous en parlerai tout à l'heure dans la vidéo il faudrait éviter parce que sinon ça va faire des chargements des machins peut être un petit peu donc écoutez pour les clés api bon de toute façon avec les pays vont que tu fais non je vais faire maintenant mais revoilà donc écoutez donc voilà je voulais vous dire donc pour la clé api parce que du coup je voulais vous dire maintenant alors voilà bon là j'ai effacé ma clé api à un sens qu'on n'ait pas de clé api je l'ai effacé pour pas d'un simplement parce que j'ai pas envie qu'on me la copie voilà c'est la clé api je vous dis non faut pas trop la partager parce que bon voilà pas trop m'attirer de trop de soucis quoi qu'il en soit voilà vous mettez votre clé api vous faites ctr lv vous mettez votre clé api un bien sûr sur le compte google qui est valide c'est à dire qu'il ya bien un compte paypal relié à votre compte google parce que sinon malheureusement ça ne fonctionnera pas et ça c'est bon alors ça j'ai pas rien 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 faire pour vous tout ce que je peux vous dire c'est quoi l'âme un petit peu parce que j'ai eu des questions du comment est-ce que c'était réglage que tu as fait bah voilà je vous mets des réglages moi j'ai mis en alors ça 1280 par 1280 c'est la résolution en fait en haut de la carte c'est à dire la carte va être être en illusion 1280 parmi vous savez aussi du 640 sur 640 moi c'est ma résolution de ma carte après peut-être que c'est pas les mêmes c'est peut-être que ça défend peut-être de votre pc je sais pas peut-être que d'un pc alors quand je regarde son ancien pc c'est vraiment la même ou pas quoi que l'ensemble j'ai mis ça ensuite après vous allez donc en type de cartes vous avez il ya plusieurs types vous mettez satellite surtout vous mettez satellite si vous voulez avoir la carte ensuite vous mettez donc au niveau de zoom là vous mettez ce que vous voulez moi j'ai mis là ensuite vous avez les carreaux moi j'ai mis en 7 x 7 donc voilà donc moi c'est comme ça en suisse que vous faites surtout n'oubliez pas une fois que vous avez installé votre clé api vous faites outils donc au lieu de faire bon là vous avez fait que vous avez fait votre truc vous faites effacer le cache et vous redémarrez ts alors ça vous redémarrez en 32 bits vous refermez ts une fois que c'est démarré redémarrez vous redémarrez en 64 bits surtout ça c'est important donc ensuite on va retourner sur notre ligne je vous montre un petit peu tuto j'ai mis je l'ai appelé 1 2 3 votre cas des lignes alors ce que je vous dis à votre ligne se situe là vous voyez un petit peu compte temps de route et puis après vous cherchez les dernières lettres et puis après vous avez les chiffres bien sûr et vous allez dans votre dossier vous trouvez votre ligne là pour la sauvegarder vous faites copier coller faites un copier puis vous recollez dans le disque dur dans là vous voulez stocker votre ligne et surtout n'essayez pas faire ça à chaque fois que vous faites une progression parce que le jour vous faites une progression une journée de travail et que vous perdez tout en parce que je sais pas parce que votre ligne un crash souvent et c'est souvent après avoir mis la signalisation donc ça voilà c'est souvent après avoir mis la signalisation que on a souvent des problèmes donc voilà c'est pour ça vraiment sauvegarder bien ça vaut ça vaut quand même le coup c'est mieux ça ça prend deux minutes il vaut mieux perdre deux minutes de travail peut perdre deux semaines comme ça a failli me faire plusieurs fois donc voilà alors après pour commencer alors les outils utiles qui vont vous aider dans cette création de lignes alors je vais vous montrer déjà admettons je sais pas moi j'ai déjà eu alors s'il ya des outils alors qu'ils vont être utilisé sur notre temps et je reviens au terrain dans le terrain vous avez aussi l'import de train terrain donc là on va pas faire un porté excusez moi là bon j'ai pas ma misère faire l'import donc vous faites l'import de terrain j'ai mon choc à côté j'ai mon assistant à côté en création je vous dis un côté 1 vous dire bonjour à la caméra non alors du coup écoutez bas je vous montre un petit peu parce que vous j'ai eu la question aussi je pense que bon c'est un petit mot normal comme la pause quand on fait des l'effet réel vous avez souvent bas des collines des montagnes et on se dit bah oui mais comment tu peux faire poursuivre le tracé réel alors moi je vous le dis malheureusement le tracé réel vous pouvez pas faire exactement pareil qu'en réel ce n'est pas possible enfin à moins que vous soyez dtg ou je ne sais pas qui oui mon chat dure tu as vu de chant à l'atelier bonjour je veux dire bonjour attendez quelqu'un qui vous dit bonjour voilà il est lourd bien voilà il veut vous dire bonjour tu dis bonjour ou moi où il veut dire bonjour et dure ta vie des journées sont très difficiles c'est sûr que tu travailles beaucoup à dormir et puis pèse lourd ce chant je veux dire que il s'est dit qu'il ou en pèse 10 kg ce genre bon alors ce que je voulais dire c'est que du coup oui j'en reviens mon sujet celui-là il est terminé alors est-ce que je vais réussir à faire n'importe qu'il est réel excusez moi ce que je sais même pas où je suis sur la carte irl import terrain du m je sais même pas alors donc du coup on va on va faire une montagne artificielle on va aller on va le mettre à 200 de façon on peut pas les plus voilà on va faire ça voilà admettant je sais pas voilà voilà on va faire une montagne artificielle comme ça me revoilà excusez moi j'ai eu un petit souci avec la clé api en fait elle s'est effacée donc du coup j'ai dû faire mettre et avant la clé api des fonctionnent très bien donc voilà la clé api bon voilà dans l'entend c'est fonctionné donc là oui quand oui aussi pareil quand vous avez parce que des fois j'ai aussi des commentaires des fois aussi qui me disent oui il ya des ronds bleus comme ça ça tourne à l'infini alors des fois vérifiez que votre petit curseur qu'elle a que c'est bien que l'opacité voyez l'opacité pour régler l'opacité un autre carton tout ça n'oublie pas il ya aussi la hauteur aussi un donc ça c'est très utile quand on a des côtes des montagnes par exemple et alors on me posait la question des fois du oui pour poser des fois en sortant un relief bas des fois bon on peut faire par dessus on va faire par exemple là je vous montrais ça excusez-moi voilà là alors j'ai utilisé ce outil là pour adapter au terrain alors écoutez on va aller à voir je peux me prendre la tête vous voyez des formes et des fois ça dit moi voilà ça sert à rien ça passe sur le tracé de toute façon pour l'instant j'ai pas mon attention c'est pas de faire une réelle mais si je vous montrais alors à ce que je suis en c'est pour la direction récupérer ensuite alors après voilà vous quand on se demande des fois oui comment on fait pour une fois suivant tracé réel alors moi ce que je vous le conseille des fois c'est toi ouais donc du coup oui pour sa truie suivant tracé réel attendez on va on a des rails ici on va dire admettons à l'écouter un mettons ici on veut suivre ses rails par exemple on est en montagne des fois bas c'est un petit peu des fois c'est un petit peu chiant parce que ça remonte ça descend on voudrait suivre le tracé réel bon là il ya plein de rails donc au bon assez facile mais quand il ya un seul rail des fois ce qu'il faut faire c'est qu'on faut faire à l'à peu près genre moi ce que je vous conseille des fois quand bon des fois quand c'est galère qu'on voit pas forcément ce qu'on fait à ce niveau là bah des fois ce qui est bien c'est que des fois vous pouvez suivre comme ça parce que des fois quand vous avez je sais pas vous avez une voie qui va passer par là admettons qu'il ya une voie qui passe par ici et vous voulez faire à peu près vous voulez que ça suive exactement la voix moi ce que je vous conseille des fois ce que des fois il ya des tunnels c'est normal et qu'il ya de l'autre côté et ce pour ce qu'on voilà on soit en côte ou autre ce que vous faites c'est que vous mettez sous la map voilà comme ça et admettons que le rail en mettant que là je vais vous montrer que dans la mettons qu'elle aura il va là où il ya la souris là voilà il va par là et ben non on va essayer de suivre comme ça vous voyez hop et en fait admettons je sais pas tiens ce rail on veut suivre on est sous la map vous voyez c'est ça que je disais en fait c'est que vous mettez sous la map et là vous faites ça vous allez sous la comme ça et là vous suivez admettons de suivre ce rail qui est là on le suit qui peut être utile qui peut vous aider parce qu'à mettons je sais pas vous faites j'ai pas une fois vous avez des forces et des gros carrés dégueulasse comme ça quand vous faites des rails et je sais pas où vous voulez faire une montagne admettons que vous voulez pas vous faire un chier à faire n'importe de terrain réel bas ce qui est ce qui est intéressant alors vous avez cet outil à bon ça c'est la plate c'est bon ça c'est c'est celui-là alors vous avez su attendez celui-là c'est quoi oui après vous avez vous avez aussi celui-là quoi voilà assez ce tout c'est peut-être tout il a que vous vous parlez un enfant côté en fait il faut jongler entre cet outil et cet outil à ouais c'est ça c'est le jeu confond toujours les deux mois là celui-là en fait vous a fait alors celui-là ce qui est bien c'est que voyez le voyez les carrés enfin le genre écœuré dégueulasse ça va aller voilà ensuite vous faites ça on peut faire des ronds enfin ce qui est surtout l'outil non c'est celui-là qui marche je pense je veux montrer c'est que des fois je sais pas maintenant vous voulez que ça soit bien raplatir enfin genre bien lisse là ce que vous faites moi c'est une technique que je peux vous montrer c'est que vous faites je sais pas vous posez une route à côté vous posez une route par exemple comme ça là au pif voilà vous la mettez un niveau que vous voulez que ça soit creusé le terrain faites ça c'est une technique qui marche très bien je crois le moment pour moi c'est ce que je préfère utiliser et là vous vous prenez tout il a bien sûr que chez la route là vous allez mettre la largeur moi je sais pas vous émettez au je sais pas on mettait pas maximum non plus vous mettez genre à je sais pas je vais mettre 70 par exemple regardez bien hop voyez hop là je rentre ça tout lisse voyez les carrés dégueulasse il dégage voyez ça fait une descente un peu moins dégueulasse déjà vous voyez ça c'est vraiment pour faire de la rocaille un petit peu plus vrai un peu plus un peu plus brut quoi moins moins lisse donc admettons je sais pas là je vais faire genre je recommence je vous montre ça voyez là il ya un carré dégueulasse une fois ça fait des trucs comme ça des fois admettons un carré dégueulasse comme ça je sais pas voudrait que ça soit ici on voudrait faire un truc qui se passe on va faire un bon je suis pas écouté vous décochez cette case bien sûr et hop donc là ce que vous avez et là ça va faire donc là on va mettre à 400 et regardez bien oui en fait c'est petit à petit ça rend plus en plus lisse quoi voyez bon c'est un petit peu c'est sûr que ça fait un peu loin parce que c'est assez haut c'est pour ça mais vous voyez on peut faire vraiment un truc un peu plus propre et ça c'est une technique après ce que vous faites c'est que vous enlevez la route bien sûr et voilà comme si de rien n'était ça c'est des techniques aussi pour faire de jolies collines assez lisse donc voilà un petit peu un donc ça c'est une technique et un outil qui peut être utile l'autre outil qui peut être utile aussi également comment vous expliquer ça je voulais dire ouais voilà alors excuse moi l'autre outil qui peut être utile aussi alors c'est pareil pour les des verts bon ça je vous avais fait déjà tuto vous pouvez regarder ça dans mon sur ma chaîne voilà bon il ya ce petit là pour les des verts il ya aussi un outil qui va être utile c'est quand vous avez j'ai eu la question une fois aussi qui me posait du oui mais comment tu fais maintenant je sais pas j'ai fait 30 km de voix comme ça voilà et là j'ai refait 10 comme ça comme voilà j'ai pas 10 comme ça et j'aimerais pouvoir raccorder ces deux voix bon déjà là vous voyez c'est pas en face déjà alors moi ce qui dit ce qu'il peut être ce qui est bien si vous faites ça vous utilisez vous utilisez le raccordement de la voix voilà alors bien sûr je sais même plus qu'elle voit j'utilise et j'ai même plus que je vois j'utilise et bon écoutez on va refaire là hop on va dire j'utilise là on va dire que j'ai comme ça on a dit comme ça voilà et là mettons on n'arrive pas à aller joindre alors ce qui est utile comme outil alors déjà ce que vous pouvez pas faire ça avec deux voix en même temps pour faire ça une voix par une voix moi je fais une fois par une voix ce que vous faites c'est que vous allez comment vous allez en fait essayer de trouver l'endroit où ça peut raccorder comme l'avancé là ça peut raccorder c'est nickel donc là vous avez vu ça fait un petit aiguillage parce qu'on fait pour raccorder après pour finir le raccord d'avoir vous supprimez le plus le petit morceau vous utilisez vous utilisez ce petit outil qui est la soudure et hop votre voix est raccordée ensuite là alors là c'est bien parce que ça marche du premier coup c'est cool mais des fois des fois quand ça marche pas comme bon là ça marche du premier coup en la oui bon là ça marche très bien là ça marche très bien je sais pas j'ai de la chance et des fois ça marche pas forcément du premier coup quand ça marche pas du premier coup il faut essayer d'aller un peu plus loin voyez un peu plus loin et vous essayez en fait de construire en fait jusqu'à ce que vous avez un raccordement et enfin voilà quand vous voyez ce que je veux dire quoi vous voyez vous voyez jusqu'à ce qu'il ya un petit aiguillage qui se forme et vous prenez la plus petite partie de l'aiguillage des fois enfin vous essayez de voir comme vous le sentez parce qu'après bon je vous dis ça comme ça mais il faut faire comme on le sent mettons je sais pas je veux faire un raccordement mais donc là ça raccorde pas depuis tout à l'heure admettons moi je vais faire un truc comme ça là vous voyez un raccordement qui se fait là ce que je vais faire bon bien sûr bon alors pareil pour que ce soit accordé il faut que ce soit exactement la même odeur je vais enlever cet outil parce que ça c'est un peu merdique des fois c'est bien mais des fois c'est merdique voilà on va essayer de je vais essayer de voilà on va dire que je fais une pause comme ça là c'est un petit peu dégueulasse on me dit hop et là on va me dire ouais mais là ça fait un rail de plus que j'ai fait un truc alors j'ai fait un peu d'un protocole à ce qu'on va faire j'envoie on va essayer de filmer ça et on va voir si est-ce que voilà je veux en fait en faut virer en fait faut le sentir vous voyez il faut sentir le truc comme là par exemple voyez il ya le carré je raccorde je vais nous tirer bon et là il ya un autre carré voilà je raccorde aussi vous voyez et là normalement les voies sont raccordées en gros voilà les voies sont raccordées et ça fait un truc un peu moins brut déjà bon après faut voir aussi voilà s'il n'y a pas de travail des fois qu'ils sont sous cachés à vérifier parce que des fois il peut y avoir des voies qui sont cachés et vous voyez on peut faire un truc un peu plus voyez déjà un peu pas je vous montre avant après oui avant c'est comme ça quand on fait direct et après voilà vous voyez ça fait un truc un peu plus droit un peu plus voilà quoi alors par contre aussi j'ai eu la question où on posait la question on me disait oui mais quand il ya un des verts est ce que c'est possible alors moi ce que je vous conseille de faire c'est de retirer votre des verts donc j'ai pas votre des verts il est activé 1 moi je le vois là on voit que votre le débit sur cette file de voile est pas ouf bon admettons que les verts est activé là ce qu'il faut faire c'est désactiver d'abord vous raccorder les lignes et vous remettez le des verts quoi ça c'est important j'ai aussi parce que j'ai eu je vous disais parce que j'ai mis cette question là quoi voilà bon je pense que j'espère que ça vous a réaider un petit petit il est vraiment très utile un studio de raccordement il est hyper utile en moi je vous le dire ça c'est raccordement c'est bien ça bon je vous avais déjà montré dans une vidéo ça aussi après vous avez aussi un tout il a un qui permet de raccorder aussi les voix mais j'aime moins franchement c'est bien quand on veut tout aligné mais c'est moins bien quoi n'est pas la super après vous avez ce tout il a aussi qui est utile donc ça c'est permis de couper la voix par exemple je sais pas vous les couper un morceau parce que je sais pas et un truc c'est parce que ça va pas couper et vous remettez ce que vous voulez par dessus voilà alors bien sûr j'ai beaucoup d'avoir ce petit là je l'utilise beaucoup pour raccorder 1 et alors à d'un petit oui fait dans les jambes j'ai fait par un chat là un chat qui me fait 7 tiers sur moi là bon voilà vous avez compris un peu le principe 1 voilà je pense que vous avez compris envoyer les lara vous avez un carré orange orange ou j'excusez moi enfin vous posez c'est là vous avez des raccordements possible voilà vous faites là où c'est plus sur mes jambes toi oscar j'ai un chat qui s'étire en fait il étire ses grilles sur mes jambes je dis pas encore j'ai un jean ça va je sens pas trop heureusement mais des fois je descends quand il est blanc donc voilà vous avez compris un petit peu comment raccorder les voix c'est pas compliqué pour raccorder un prochain c'est pas compliqué donc voilà les tout il a que je voulais vous montrer qu'est ce que je voulais vous montrer d'autres ah oui mais bon est ce tout il a également qui est utile aussi pour un chat donc voilà vous avez ce tout il ya pour faire tracer bon je vous avais déjà montré dans les vidéos à voir la mesure arrête de qu'est-ce qu'est-ce que voilà on vous avez compris à la mesure voilà après vous savez bon moi ça je pense que vous avez utilisé je pense que je vous ai déjà montré qu'est ce qui peut être utile bon après la lampe ça c'est vite voilà bon c'est parti les conneries la lampe après qu'est ce que je vais vous dire ah oui aussi j'avais oublié de vous dire par rapport parce que pour la création de ligne parce que des fois il ya des out of memory et des fois il ya beaucoup enfin le pc a des fois du mal à suivre qu'en fait des créations moi ce que je vous conseille c'est que si vous avez un petit pc ne mettez pas trop d'assets parce que si vous si vous voulez mettre pas mal d'assets moi ce que je vous conseille de faire de bon après voilà je dis ça mais c'est juste un petit conseil c'est d'avoir quand même un bon pc enfin un bon pc c'est à dire au moins 8 giga minimum quoi vraiment oui mais minimum 8 giga de mémoire je vous dis en ram parce que moi par exemple quand je fais des créations parfois j'atteins les 10 giga je sais pas comment mais parfois j'attends les 10 giga de mémoire pourtant j'ai un 6 giga et parfois c'est un petit peu c'est un petit peu juste alors je voulais vous dire ça du coup si pareil pour la création surtout si vous avez un petit pc qui fait genre je sais pas 5 6 giga de mémoire bon si vous avez 8 giga c'est bien mais si vous savez moins de 8 giga ne mettez pas trop d'assets sur votre ligne je veux dire c'est un peu pas quand vous mettez trop d'assets généralement votre pc va cracher ça va faire cracher le jeu sans arrêt donc voilà ensuite aussi autre conseil que je voulais vous donner mais ça c'est un conseil que j'ai reçu d'olivier lyon je le remercie pour son conseil quand vous faites votre signalisation pour éviter de buggé quand vous faites vos signalisations surtout ne mettez pas ne mettez pas 40 millions de signalisation quoi parce que sinon votre ligne elle va cracher ça va être mort parce que c'est pareil je veux dire si vous mettez du dtg mettez que du dtg mélangez pas dtg et du terre l'or quoi mettez enfin mettez vraiment si vous mettez du fr vous n'êtes que du fr du même créateur ne mélangez pas tout quoi sinon ça va faire un peu basse et mettre la merde sur votre ligne quoi et puis voilà quoi je crois excusez moi bon excusez moi donc je pense que je vous ai montré un peu tous les outils outils après vous avez aussi le copier coller ça c'est pratique quand vous faites alors oui quand vous posez des je sais pas poser je sais pas une maison parfois je vous avais déjà montré un outil là vous savez et parfois ce qui est bien c'est qu'une fois que c'est réglé à 10 parce qu'un méchant je sais pas c'est réglé à 1 voyez là c'est invisible voyez ça c'est pour ça la vérification c'est toujours bien de la faire cette vérification là donc je termine indice je la remette à 10 admettons là c'est à 10 eh ben là je fais un copier coller et ça va rester à 10 donc là hop je fais ce que je veux je l'aimais où je veux voilà pareil vous maintenez vous pouvez être maintenir donc c'est bien ça c'est pour tourner après vous avez les touches que j'ai déjà montré sur des vidéos moi ça va pas me gratter depuis tout à l'heure ça me gratte c'est un peu mal je reviens sur le sujet donc voilà après il ya aussi un autre truc aussi une autre question que j'ai vu qui a été posée pas mal de fois c'était sur l'aiguillage comment on fait un aiguillage manuel et un aiguillage automatique alors ça c'est une question qui peut être très intéressante à poser un généralement quand on sait pas voilà quoi donc ce qui est bien moi je vais vous montrer donc pour faire un aiguillage automatique bon c'est tout court vous avez ce petit outil là vous voyez et du village manuel vous cliquez dessus alors après ça dépend des règles de voir et des fois les règles ça va faire que de l'automatique bien sûr ça va pas marcher là bon enfin je vais faire comme ça pourquoi ça veut pas cette règle de voix bon je crois que j'ai pas choisi la bonne et des fois alors ça dépend aussi tout dépend de votre règle de voix que j'utilisais attendez pour essayer de voir comment je peux me procéder au truc d'accord ok bon alors peut-être que si je décoche est ce que ça va un an ouais bon écoutez je fais voilà je vais faire une autre règle de voix parce que j'ai bien merdique et si je crois celle là voilà vous avez donc bon là vous avez l'aiguillage manuel qui active et après ça dépend de votre règle de voix je vous dis ça dépend vraiment de ce que vous utilisez et là vous avez l'avoir automatique voilà vous avez un bon à maintenant c'est ce que je raconte moi je suis bête maintenant le manuel c'est quand c'est coché et l'automatique c'est quand c'est décoché donc vous voyez l'aiguillage manuel il est là et coché décoché donc là si je te coche c'est l'aiguillage manuel activé si je décoche c'est automatique activé donc là on va essayer bon là ça va être un petit peu voilà attendez voilà on va à voyez c'est l'automatique qui est activé un bon là il n'y a pas petit boîtier parce que la règle de voix qui ne permet pas après voilà ça c'est une question qui a été posée bon je voulais montrer un l'aiguillage automatique manuelle c'est donc qu'on veut cocher c'est manuel quand vous décocher c'est automatique ensuite autre chose qui peut être posé comme question de savoir est ce que je peux remplacer ce petit truc là alors moi je vous répondrai non par quoi parce que si vous l'enlevez ça vous remplacez par un autre fr il sera pas relié à la voix enfin je ne pense pas en personne moi j'ai jamais réussi si vous avez réussi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que personnellement moi je me pose toujours la question et moi pendant un vice je ne pense pas que ça fonctionne donc voilà ça c'est aussi une question qui m'a été qui peut être posée et je pense également après bon vous avez aussi différents d'outils alors ça c'est les cases d'utiliser ça j'utilise jamais je vois ça c'est si je le dis ça c'est la circulation routière des fois c'est pour savoir ce qu'il y a sur les routes ça recommence à rouler quoi donc ça c'est bien aussi d'avoir quel sens aussi également après autre outil utile qui peut être utile cibre à ces petits outils envoyés sur test qui peut vous aider un après vous avez moins de copier-coller je vous ai déjà dit bon ça c'est pour intéressant voilà bon c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé cette vidéo vraiment voilà j'ai essayé de répondre à vos questions du mieux j'espère de ne pas en avoir oublié en tout cas n'hésitez pas à me mp si vous avez alors sur rayon central je suis disponible sur ce mois en tout cas je vous dis en tout cas à très bientôt et surtout ça m'a vraiment fait ça me fait vraiment plaisir on a dépassé les 400 abonnés donc bon après je vous dis j'aurai d'autres projets que ts en vidéo et youtube j'en aurai du ts mais il y aura un petit peu autre chose bon enfin je sais pas d'ici combien de temps malheureusement parce que bon là j'ai pas mal de choses à faire dans ma vie privée dont je n'ai pas tout raconté ma vie 1 mais en tout cas là vous inquiétez pas à l'appréciation bon je fais pas mal de ts donc je vous fais des vidéos de ts quand je peux là je voulais vous faire cette vidéo ça fait longtemps que je n'avais pas fait moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à commenter et liker partager ma vidéo à vous abonner à ma chaîne surtout donc pas louper mes prochaines vidéos les prochains tutos les prochains projets et tout ci tout ça voilà donc sur ce à plus pour une prochaine vidéo je vous dis salut à bientôt pour une prochaine vidéo salut c'était jésus 76